Mauritiennes, Mauritiennes, aujourd'hui, comment on fait qu'apprenne ? Nous républiques peuvent vivre une zone historique. Nous avons fait qu'une conversation avec le Premier ministre, Sir Kerr Stormer, et nous sommes arrivés à un accord avec l'Angleterre, l'Oshagos. Aujourd'hui, je suis fier pour annoncer que l'Angleterre, à travers cette accord-là, pour reconnaître l'Oshagos, incluant Diego Garcia. Il y a des gens qui pensent qu'il est impossible parce qu'un pays comme nous n'est pas capable de gagner la justice contre des grandes puissances. Malgré tout ça, nous, nous restons guidés par nos convictions pour finir avec décolonisation nos républiques. Nous tout rappellons votre historique qui tient dans les Nations Unies en juin 2017, quand 94 pays tient en faveur qui tribunal laé donne ce l'avis consultatif lors de cette question-là. Nous aussi rappellons comment ça n'est pas un jour de Jagnat qui remettent ce rôle d'avocat pour faire la dernière plaidoirie de son carrière devant la Cour internationale de justice en 2018. Je vous indique la Cour internationale de justice en 2019 qui s'en appelle. Je vous indique que l'excision Chagos depuis le territoire mauricien est illégal et je vous demande à ce que Maurice puisse exercer cette souveraineté dans le Chagos au plus vite. Depuis 2022, Maurice a eu une discussion avec l'Angleterre et je participe à une session de travail et une négociation avec le gouvernement britannique. Je ne suis pas si facile de tout. Je suis fier et ému qui nous a réussi dans nos combats qui nous a réussi dans l'histoire. Nous a réussi à un accord qui nous a débrouillé un traité entre nos deux pays. Et l'Angleterre nous a réussi à une tragédie qui est le Chagosien qui a traversé. Et nous a réussi à mettre un trust fund pour le bien-être du Chagosien à Maurice. Ce traité est là pour permettre à Maurice de mettre en place un programme pour le resettlement de nos compatriotes de l'Operos Banos et de Salomon. De tout temps, tous les différents gouvernements dans Maurice sont d'accord pour que l'Amérique est capable de continuer à opérer une base militaire dans Diego Garcia. Et nous sommes d'accord avec nous. L'Angleterre a collaboré avec Maurice pour organiser une visite à l'Operos du Père Chagos, incluant Diego Garcia, et nous pour travailler ensemble pour la protection de la mer et la sécurité maritime. À ce moment-là, 56 ans après l'indépendance, nous décolonisons une complétée. À ce moment-là, nous l'hymne national et résonnent encore plus fort dans tous nos territoires. À ce moment-là, c'est avec beaucoup l'émotion qu'il me dit à tous les mauriciennes et les mauriciens. Merci et vive la République de Maurice.